Salut tout le monde c'est Arito, on se retrouve pour la review du chapitre 1126 de One Piece et c'est quoi ce chapitre juste incroyable je vous jure il y a énormément de choses à dire, énormément de théories à faire et du coup dites moi en commentaire vos théories sur le prochain chapitre et sur la suite en commentaire parce que là vraiment il y a énormément de possibilités et tout donc je veux vraiment vos avis là dessus en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît à vous abonner si vous aimez One Piece et on commence la review déjà première chose, on a tout simplement Kashi et Oimo qui expliquent comment ils ont retrouvé Doribrogi et comment en fait s'est passé leur rencontre avec eux puisque après ce qui s'est passé à Water 7 et Niz Lobby ils se sont dit tiens si on allait voir un petit peu ce que devient Doribrogi donc ils sont allés sur Little Garden et là ils ont vu quoi ? ils ont vu Doribrogi qui était en train de se battre à main nue parce qu'ils avaient utilisé leurs armes pour justement battre le sort de poisson globe là quand justement Luffy et les autres ont quitté l'île de Little Garden on avait les géants qui ont entre guillemets sacrifié leur arme justement pour sauver du coup Luffy et tout donc voilà, là ils se battaient à main nue puis finalement ils ont réussi à les convaincre de revenir à Elbaf pour tout simplement créer de nouvelles armes parce que oui le combat va reprendre ils vont pas s'arrêter en si bon chemin et je pense même qu'ils s'arrêteront jamais de se battre ces deux là donc oui, voilà pour l'instant ils sont de retour à Elbaf mais ils vont se faire de nouvelles armes et leur combat Doribrogi reprendra un jour ou l'autre et Nami qui est en mode encore ces histoires et tout sauf que voilà, Usopp et Luffy ils lui disent tu n'as rien compris, tu n'as rien retenu de ce qui s'est passé à Little Garden de ce pourquoi ils se battent de ce combat bon voilà, en tout cas ça c'est assez sympa ce que j'aime bien c'est qu'un petit peu tout le monde fait la fête on voit Robin aussi qui s'amuse Luffy qui mange t'as Brook qui joue de la musique, il s'éclate t'as Sanji, Usopp, même Jinbe et tout il s'amuse avec les géants et même Zoro tu vois qui en général sourit plus tant que ça en tout cas je trouve que Zoro sourit beaucoup moins qu'il ne souriait à l'époque ben là voilà, il sourit cœur joie et tout avec forcément son verre et tout ça j'aime bien ça met une bonne ambiance, une bonne humeur ça fait plaisir parce que l'arc Egghead a pas été si joyeux que ça il y a eu pas mal de moments assez tristes et tout et on a eu un arc qui était quand même intense ça fait du bien de se reposer un peu tranquillement on se pose même surtout la scène avec Bonnie la scène avec Bonnie elle est incroyable je vous jure Bonnie qui est assise sur du coup Kuma qui est sur Kuma et qui dit on a enfin pu l'atteindre ensemble l'horizon j'aime trop cette scène j'aime trop cette scène on a Bonnie qui est trop contente Kuma qui sourit et donc du coup oui ils ont réussi ce qu'ils voulaient et même je trouve la symbolique de la scène juste incroyable ils se sont enfin retrouvés et non vraiment pour moi c'était une scène que j'ai trouvé vraiment très belle qui franchement faisait plaisir attention alors là maintenant on attaque du très 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 lourd et accrochez vous bien il y a vraiment une dinguerie rappelez vous il y a quelques temps c'était il y a un peu plus d'un mois c'était sur l'île de Gartel en fait on avait eu une page de couverture voilà c'était pas dans le manga c'était une page de couverture mais c'était une page de couverture qui était canon voilà elle était canon au manga donc c'est quelque chose qui s'est réellement passé on avait Bartolomeo qui avait brûlé le drapeau de Shanks ce fou malade il avait brûlé le drapeau de Shanks parce que voilà parce qu'il est fou parce qu'il est complètement fou d'avoir fait ça avec le drapeau d'un empereur sauf que comment dire et bien il s'est fait capturer par Shanks voilà nous y voilà il est à genoux devant Shanks il y a aussi Beckman etc il y a un petit peu tout l'équipage du coup enfin une partie de l'équipage en tout cas de Shanks ils sont là ils sont présents et ils l'ont défoncé parce qu'on le voit il est couvert de sang et il est en train de pleurer d'implorer la pitié enfin il est en train de dire en gros qu'il a pas réfléchi c'était une erreur stupide bref en gros il est en larme devant Shanks voilà il est en larme devant Shanks qui est quand même plutôt bien énervé on va pas se mentir sur une case c'est bien énervé en tout cas je trouve la scène vraiment ouf et en fait ce que Shanks explique c'est tout à fait logique c'est que Shanks il a des responsabilités c'est à dire qu'en fait Shanks lui quand il met son drapeau sur une île dans un endroit dans un pays peu importe où en fait ça veut dire qu'il assure la protection des habitants mais si jamais quelqu'un brûle son drapeau et qu'à côté il fait rien qu'il laisse partir Bartholomeo ben déjà ça décrédibilise complètement Shanks et donc du coup les gens finalement où il y a le drapeau de Shanks ne seront plus protégés puisque s'il laisse enfuir les gens qui brûlent le drapeau ben les îles les endroits en tout cas où il aura mis son drapeau ne seront plus protégés puisque les gens n'auront plus peur de Shanks et en plus de ça même ses amis du coup deviendraient des cibles ses amis et ses alliés deviendraient aussi des cibles puisqu'il aurait perdu en crédibilité et ça Bartholomeo l'a compris un petit peu trop tard un petit peu trop tard en même temps c'est un fou Bartholomeo c'est un fou mais en tout cas on a Ongo qui va lui proposer quelque chose qui va lui dire voilà tu as un mois voilà même Shanks s'est tout le dit on peut te laisser partir mais tu as un mois pour faire boire à Luffy au chapitre de paille en gros un poison donc il a un mois pour donner à Luffy un poison qui littéralement va le tuer je vous passe les détails vous avez lu le chapitre tout comme moi l'équipage de Bartholomeo très fidèle ne veut absolument pas mais surtout Bartholomeo oui tu es le roi tu es le god que tu penses être Bartholomeo oui tu es ce roi que tu penses être il va attraper avec sa bouche la bouteille et la boire oui c'est un fou j'adore c'est incroyable la scène est incroyable vraiment je vous jure je kiffe de fou ça fait plaisir de voir à quel point Bartholomeo il est dévoué à j'allais dire à Shanks à Luffy j'aime trop ça vraiment là il te trahi lui il ne trahira jamais personne même Usopp limite aurait pas bu le poison même Usopp tu vois il aurait hésité alors Bartholomeo ce fou il hésite même pas une seconde il est tellement fidèle à Luffy et il est en mode voilà Luffy ne nous a finalement jamais demandé de partager son cinquième ou même donner son drapeau de partager son drapeau donc du coup en gros ce qu'il explique c'est qu'il va prendre ses responsabilités il va pas impliquer Luffy là dedans il va dire que l'auteur de Luffy est trop précieux et tout et qu'en fait c'est juste un simple rebelle qui a décidé d'affronter enfin qui a essayé d'affronter un empereur en tout cas de salir la réputation d'un empereur bref en gros c'est juste il résume la situation qui était à la base qui aurait pu être une guerre entre deux empereurs puisque Shanks et Luffy sauf que finalement il va rectifier le tir en disant que ça n'a rien à voir avec Luffy que c'est pas du tout lié à Luffy c'est juste un simple voilà un simple rebelle qui a essayé d'affronter un empereur qui a essayé de saccager le territoire d'un empereur mais il va du coup dissocier le truc pour pas que ce soit une guerre entre deux empereurs même si techniquement de toute façon les empereurs devront s'affronter donc Luffy affrontera Shanks enfin pour la voilà Barbe Noir en parle d'ailleurs dans le chapitre on en parlera après mais effectivement ça va être une bataille entre les empereurs pour obtenir les derniers points d'église pour aller à Raftel et tout donc là j'aime bien ce que Bartolomeo a dissocié le truc pour justement qu'il soit le seul il en prend la responsabilité et c'est pas du tout lié à Luffy comme ça pas lié à l'empereur pas de guerre d'empereur donc il prend tout sur lui et il dit quand même qu'il aurait aimé voir Luffy devenir le roi des pirates et qu'il avait gâché cette chance et tout il est en mode à bientôt les amis et là on apprend on voit mais c'était pas du tout un poison en fait c'était pas du tout un poison c'était une grosse blague voilà en fait Shanks a testé la loyauté de Bartolomeo puisque justement après Bartolomeo ils vont le laisser partir avec son équipage donc Bartolomeo va s'en aller et tout voilà ça me tue encore une fois le navire de Bartolomeo avec en tête de proue la tête de Luffy en vrai c'est assez drôle mais il est en mode voilà il pensait les empereurs terribles terrifiants impitoyables et il est en mode il était plus doux que ce que je pensais alors parce qu'il est tombé sur Shanks ce serait Bartolomeo ce serait pas la même mais surtout il dit qu'il pensait des empereurs impitoyables mais d'un autre côté Luffy est un empereur et pourtant tu le trouves pas impitoyable mais plutôt cool donc tu vois tous les empereurs ne sont pas impitoyables la preuve Luffy en est que Luffy est cool comme empereur tu vois donc voilà mais Shanks en soi peut être impitoyable tout dépend de la manière de faire mais ce que j'aime bien c'est que Shanks sourit et il est en mode n'est-ce pas évident parce que Batman il est en mode qu'est-ce qui te fait sourire et il est en mode il est tellement dévoué à Luffy et c'est trop cool justement je trouve Shanks est content de voir qu'il y a des gens comme ça aussi dévoués à Luffy qui sont prêts à mourir pour Luffy et cette scène là je la trouve vraiment trop bien je la trouve trop bien je trouve ça super cool en fait comme scène juste que voilà Shanks voit que il y a des gens qui sont comme ça pour Luffy non non en vrai très très belle scène Bartolomeo un petit got sauf qu'on a Yassop qui malheureusement lui n'est pas à la rigolade parce qu'il va agir alors que Shanks n'a pas forcément demandé mais le travail c'est le travail tu vois donc il n'a pas d'autre choix que de quand même donner une leçon à Bartolomeo même si Shanks l'avait laissé partir et en soi Shanks n'a pas interdit Yassop de le faire donc il n'a pas désobé au capitaine le capitaine a laissé partir Bartolomeo mais Yassop est libre en soi techniquement c'est ce qu'on en gros on essaie de vous faire comprendre de faire le choix qu'il veut et son choix c'est tout simplement de quand même donner une leçon à Bartolomeo et donc de montrer que c'est quand même des empereurs tu vois et Shanks ne l'a pas interdit de faire ça donc il peut le faire et du coup voilà à ce jour là en fait le navire du Bartoclub a été coulé on ne sait pas le narrateur explique on ignore s'il y a des survivants je vous le dis pour moi Bartolomeo ne va pas mourir ne n'est pas mort s'il meurt ça serait quand même une dinguerie en plus j'aimerais bien voir la tête de Luffy bon même si Luffy je ne pense pas qu'il le considère comme un pote mais quand même tu vois mais je ne pense pas que Bartolomeo soit mort de 1 parce que Oda a du mal à tuer ses persos je sais que ça sert à me dire ouais mais il a tué Pedro il a tué Ace Barbe Blanche c'est pas pareil pour moi c'est pas pareil c'est comme Kid pour moi Kid n'est pas mort voilà je le dis ces deux personnages Bartolomeo et Kid ne sont pas morts et si jamais ils sont morts j'en reparlerai un jour mais je serai choqué la première fois Oda me choquerait sur une mort de personnage sinon autre grosse information parce que oui le chapitre est extrêmement riche il se passe tellement mais tellement de choses on n'est même pas la review va durer un petit moment mais on a Barbe Noire qui pète un câble parce que Pizarro a laissé s'échapper Kobe et Kobe c'était une monnaie d'échange avec le gouvernement il avait besoin de Kobe donc du coup il va s'énerver sauf que finalement finalement déjà les troupes sont ultra motivées à trouver le One Piece parce qu'ils sont en mode Barbe Noire c'est celui tuer l'homme qui revendiquera le One Piece celui qui va conquérir le monde déjà les gens ils sont trop trop choux après tout le discours de Vegapunk et tout pour aller chercher le One Piece donc au moins même si le monde va sombrer même Barbe Noire ça y est ses troupes sont remotivées à fond mais en plus de ça il a peut-être perdu Kobe et Moria dans la foulée même si Moria on sait pas trop ce qu'il devient ni comment ça va se dérouler par rapport à lui mais il a gagné quoi il a gagné Garp c'est presque aussi bien voire mieux que Kobe finalement et le pire c'est qu'encore une fois Aokiji était parti pour le tuer mais n'a pas réussi à tuer Garp et encore une fois Aokiji le dit mais c'est un travail d'équipe s'il a réussi c'est grâce à Shilyu etc c'est grâce à ceux qui ont participé au combat et d'un autre côté Barbe Noire le dit soit pas si dur avec toi parce que oui il faut pas que Aokiji soit si dur avec lui parce qu'on parle quand même de Garp le héros de la marine le gars qui s'est battu avec Roger à God Valley on parle quand même de Garp tu vois donc c'est vraiment un personnage qui est dans les plus puissants de l'univers de One Piece donc en soi c'est logique que Aokiji est galéré et laisser le tuer il a pas réussi est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'en réalité il a pas vraiment essayé de le tuer et c'est une fin parce que Aokiji serait du sword ou même voilà un infiltré je sais pas je sais pas ou peut-être pas du tout mais j'aime bien en tout cas ce qui se passe de ce côté là je trouve ça assez cool en plus de ça en plus d'avoir Garp et du coup il peut toujours négocier avec le gouvernement il a aussi Pudding ce qui peut fortement lui servir et soyons honnêtes à partir de maintenant la guerre commence entre les empereurs pour obtenir les poneglyphes on y est les empereurs vont se massacrer les uns après les autres pour les obtenir et là maintenant Luffy est de son côté barbe noire il va aller chasser les autres et tout il y a Shanks qui est en route aussi et Baggy Cross Guild qui vont sûrement arriver si vraiment Cross Guild il y a Mioc et Crocodile ça peut être très intéressant j'ai hâte de les revoir aussi mais ça je trouve ça très cool parce que oui ça y est c'est l'acte final c'est la guerre finale pour le One Piece ça y est tout le monde va agir les empereurs vont se faire la guerre pour les poneglyphes et la marine et le gouvernement ils vont pas rester sans agir ça il le sait très bien Barbe noire c'est pour ça qu'il a un plan justement on va en parler mais il va appeler du coup Lafitte qui explique que toujours les révolutionnaires bloquent en fait les bondoles qui sont censées apporter la nourriture aux enfin aux dragons célestes ceux qui sont à Marie Joas sauf que voilà à chaque fois qu'il y a quelqu'un enfin il y a une charge de nourriture en fait voilà ça tombe en panne bref ils arrivent jamais à apporter de la nourriture aux dragons célestes donc ça on l'a vu il y a quelques chapitres que les dragons célestes commençaient un petit peu à péter un cap parce qu'ils avaient plus de nourriture ce qui est inédit ça n'est jamais arrivé ça n'arrive pas tu vois c'est quelque chose d'assez fou et attention 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 Barbe Noir il dit ce n'est pas le moment de s'asseoir et d'observer prêt par toi est-ce que est-ce que par hasard peut-être et ça serait assez intéressant que Barbe Noir justement essaye on sait jamais d'aider enfin d'empêcher l'armée révolutionnaire de bloquer la nourriture du coup de permettre aux dragons célestes d'avoir à manger parce que je rappelle qu'il veut négocier il peut donner garpe en échange plus il aide les dragons célestes à manger en stoppant l'armée révolutionnaire imaginez juste même un combat Barbe Noir contre l'armée révolutionnaire enfin son équipage ça pourrait être intéressant et du coup il permet aux dragons célestes d'avoir à manger et donc je rappelle qu'il voulait faire du coup de la ruche devenir le roi et avoir son propre pays peut-être que justement en faisant ça en aidant les dragons célestes et tout et le gouvernement peut-être que le gouvernement accèdera à sa requête en plus de garpe du coup en échange donc là il se met pas mal de moyens de sécurité mais pour moi ça serait le plus logique puisque justement il se renseigne sur l'armée révolutionnaire et il veut passer à l'action donc il veut peut-être essayer de stopper l'armée révolutionnaire pour aider le gouvernement et obtenir ce qu'il voulait voilà ça c'est une possibilité sachant que du coup on a aussi Devon qui est de retour Katarina Devon avec Karibou Evan Augur avec Pizarro qui va les attraper pour les emmener directement au lieu de réunion intéressant puisque on a aussi Karibou qui va donner les informations à Barbe Noir des informations qui forcément seront intéressantes il avait dit qu'il se débarrasserait de Karibou si il n'était pas intéressant mais Karibou a des infos intéressantes sur des armes antiques etc donc ça va forcément intéresser Barbe Noir qui du coup va pouvoir accéder à pas mal de choses et Barbe Noir en fait c'est peut-être celui qui là prépare un petit peu son plan en douce mais qui va bien le préparer tu vois il a pas mal de choses il réfléchit pas mal et tout et passons maintenant parce qu'on a parlé de ça parlons mais c'est quoi cette fin de chapitre mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire Oda là qu'est-ce qu'il est en train de nous faire puisque ça fait deux jours qu'ils ont quitté Egghead et ils sont toujours pas arrivés à Elbaf là il se passe des choses très bizarres le Sony a disparu avec Zoro Luffy je crois qu'il y a Nami il y a Chopper Usopp et et mince je sais plus si j'en oublie ou si je les ai tous cités bref en tout cas il reste Francky Jimmy Robin et Brook qui sont toujours et Chopper je crois que je l'avais pas cité tout à l'heure et Brook qui sont toujours sur du coup le navire des géants mais mais le Sony a disparu et personne ne sait tout le monde s'est évanoui on sait rien on comprend rien à ce qu'il se passe sachant que quand il faisait la fête là ça pourrait être une théorie mais quand il faisait la fête en tout cas on a là des géants je sais plus quel géant qui a parlé de ça mais qui a parlé du coup de l'alcool et du fait que justement il y avait des trucs liés ça provoquait des hallucinations ce qu'ils étaient en train de boire donc est-ce que est-ce que alors il y a plusieurs possibilités alors j'ai vu un commentaire drôle sur ma dernière vidéo de gens qui justement disaient que peut-être peut-être du coup avec l'effet de l'alcool les hallucinations c'est peut-être Zoro qui a pris le volant du navire et du coup ils se sont juste perdus alors ça serait vraiment incroyable mais incroyablement drôle ou bien il peut se passer plein de choses c'est lié à un fruit du démon parce qu'à la fin on voit Nami qui se réveille dans une chambre avec une sorte de truc en Lego donc un fruit du démon lié au Lego elle est habillée avec une sorte de tenue viking est-ce que c'est lié à Elbaf ou pas du tout est-ce qu'ils sont tous en train d'hallucider peut-être qu'ils hallucinent complètement qu'est-ce qui est en train de se passer on sait pas trop là on prépare en fait Oda prépare le prochain arc le prochain arc là il va se lancer là mais on n'ira peut-être pas direct à Elbaf puisque les géants peuvent pas rentrer à Elbaf là comme ça sans Luffy et les autres enfin voilà on sait pas trop genre le Sony a disparu avec certains personnages là on peut en déduire que Nami est ici mais que sûrement c'est peut-être une sorte de colisée ou de colisée et peut-être que du coup un petit peu comme Dressrosa finalement mais là il y a Nami mais je présume dans soit alors il y a quelqu'un qui lui dit allez debout Nami on sait pas qui c'est qui lui parle est-ce que c'est Luffy est-ce que c'est Zoro ou quelqu'un d'autre mais peut-être qu'ils sont tous dans des pièces séparées je sais pas avec peut-être des caméras où ils se voient les uns les autres en mode escape game je sais pas trop le délire mais en tout cas c'est assez mystérieux j'ai hâte de voir ce que ça va donner est-ce qu'on partirait pas sur un petit arc avant de commencer le buff un petit arc chill tranquille histoire de se détendre après l'arc Egghead qui a été quand même très intense en combat révélation c'est possible aussi je pense que Oda il veut détendre un petit peu avec un petit arc sympatoche voilà peut-être un petit peu drôle et tout voilà les formes Lego ça peut être comique ou bien un arc très sérieux je sais pas mais moi je pense plus sur un arc un peu chill un peu comique et tout mais justement dites-moi en commentaire vos théories sur la suite sur le prochain chapitre même la suite tout court parce que ça annonce du très lourd et surtout on l'oublie pas mais One Piece c'est la vie